nouvelle vidéo nous sommes le dimanche 10 juin donc voilà je voulais commencer le tour de de jardin par la récupération des feuilles de tilleul des feuilles des fleurs de tilleul donc là on entend et on voit les butineurs donc il y en a partout donc apparemment les fleurs du bas ont été butinés majoritairement donc j'avais pas coupé les branches qui pendent et qui gêne un petit peu justement parce que j'attendais de récupérer tout ça donc là j'ai ramené des caisses pour pouvoir stocker les feuilles de tilleul et les laisser sécher pendant un petit moment avant de mettre en beaucoup voilà donc je vais récupérer ça et je reprends après voilà donc la récolte est terminée je voulais vous montrer en fait ce qu'il faut récupérer en fait parce que c'est assez simple à faire mais pour ceux qui l'ont jamais fait voyez en fait il faut prendre les feuilles vert clair comparé à une feuille de tilleul normal qui est beaucoup plus foncé on prend on prend la feuille vert clair et au bout et attaché sont attachés les fleurs mais il ya la tige qui part donc voilà voilà nous sommes le lundi 11 janvier donc nouvelle vidéo sur un tour de jardin donc comme vous pouvez constater les images sont différentes de celles que je fais habituellement parce que cette fois j'utilise ma caméra d'action qui est montée sur une perche et donc installer que j'ai installé dans le dos donc donc voilà les images risque de peut-être d'être un peu moins bonne parce que c'est la première fois que j'utilise ce système on m'avait offert cette caméra il ya plus d'un an et en fait je commence seulement à l'utiliser il fallait impérativement ce support pour pouvoir filmer correctement donc j'espère que le résultat sera au moins aussi bon que celui que j'ai sur mon téléphone donc voilà donc je voulais faire une petite présentation donc voilà donc là on a les les lavandes qui commencent à bien fleurir j'ai aussi des roses très bien j'en ai quelques unes un peu partout donc bon toutes les lavandes sont pas encore en fleurs mais ça commence là j'en ai une petite encore ici donc voilà les graminées poussent aussi très bien un petit point voilà on voit un petit peu la millepa au loin la serre en face donc les pieds de tomates font on les 1m10 pour les plus grands maintenant ça a vraiment super bien poussé je les ai élagué hier parce qu'il y en avait vraiment beaucoup il y a eu beaucoup de feuilles on voyait l'air ne passait pas suffisamment bien pour agiter les fleurs donc là j'ai taillé tout ça les pommes de terre vous voyez ça continue de grandir donc elles font pareil elles doivent faire plus d'un mètre les pommes de terre pour les plus grandes et au centre en fait on a les sarpomiras qui ont pratiquement rattrapé leur retard donc elles ont vraiment bien poussé on voit aussi peut-être un petit peu les tomates qui sont sous la panty là bas qui sont pas aussi belles bien sûr que dans la serre mais qui sont quand même pas mal et donc les fraises qui continuent de continuent de bien pousser donc voilà le cornus coussin Milky Way donc voilà bah lui continue de de pousser les fruits sont en formation donc j'espère que j'espère qu'ils seront bons c'est la première fois que je vais en avoir autant donc là on voit le sorbier des oiseleurs pareil il y a pas mal de petites de petits fruits pour pour les oiseaux pour l'hiver donc voilà j'ai ma rangée de ma rangée d'Escalonia donc voilà en bordure en bordure du terrain donc il pousse pas mal les fleurs les fleurs devraient pas tarder s'ouvrir là il y a plein de petites fleurs dessus donc j'essaie de me mettre au plus près voilà j'ai une fougère là qui pousse aussi pas mal à l'ombre de l'arbre et je vais avoir beaucoup de pommes cette année alors chaque année j'ai des problèmes de Carpocaps donc cette année j'ai décidé de mettre un piège donc ça comprend un piège à phéromones et une plaque engluée donc j'ai jeté un coup d'oeil ça a l'air de bien fonctionner mais en plus de ça je vais en sachet quelques pommes donc j'ai des sachets en papier donc ils sont parfaitement blancs il n'y a pas de produit c'est étudié justement pour faire pousser les pommes pour les protéger donc je vais en protéger quelques unes pour être sûr d'en avoir quelques unes qui ne seront pas touchées en espérant que les pièges fonctionnent suffisamment pour en sauver la majorité donc là un petit point sur le malus et le reste donc comme le sorbille des oiseleurs il y a beaucoup de petits fruits des toutes petites pommes là qui sont aussi pour les oiseaux cet hiver j'ai un ou aussi que je vous montrerai qui est rempli de petites billes aussi pareil encore pour les oiseaux aussi donc là l'asie minier qui continue de pousser bon c'est qu'une tige pour l'instant il est un peu dépouillé mais j'ai un papillon qui tourne autour donc c'est un petit peu dépouillé mais bon ça pousse gentiment voilà donc là toujours le cerisier à fleurs qui n'est plus en fleurs mais sur le cerisier japonais voilà un petit tour du côté des roues de Vendron donc ceux qui étaient vraiment mal en point ont l'air de se remettre gentiment donc il faudra que je coupe, que je casse ça là, ça sert à rien il faut l'enlever il faudra que je le fasse donc là j'ai encore un arbre qui va me donner des baies pour les oiseaux donc l'arbre à bonbons donc pour l'instant ils sont tout petits là ça fait vraiment 1 mm de diamètre 1 à 2 mm maximum mais ça va faire jusqu'à 5-6 mm les baies quand elles seront de taille normale là j'ai mis des petites vivaces donc bon ça sort à peine ça vient juste d'éclore et j'en ai d'autres qui sont aussi sur le point d'éclore aussi donc là j'ai une spirée du japon donc j'en ai rajouté justement pareil le seringa normalement qui donne les petites baies il me semble donc alors je ne sais plus si c'est comestible ou sinon ce sera pour les oiseaux voilà donc ici j'ai rajouté une spirée ici et j'en ai une autre derrière là que j'ai mis au pied de mon regard pour pouvoir le recouvrir entièrement c'est un regard qui va avec la force sceptique donc c'est plutôt disgracieux donc c'est bien de pouvoir masquer ça un petit peu voilà donc là les pieds de cassissier qui pousse vraiment bien vous voyez c'est pas mal un autre cornouillet là qui devrait fleurir lui aussi normalement qui fleurit blanc je crois donc le robinier qui a bien poussé c'est bien étoffé le noisetier je vais essayer de le filmer un peu plus loin voilà pour le voir un petit peu mieux voilà donc il y a quelques noisettes j'ai vu mais bon je sais pas j'ai pas l'impression qu'il y en aura beaucoup cette année à voir il faut peut-être attendre un petit peu donc aller graminé vous voyez une graminé ça ça pousse pas mal on commence à avoir les hébrures je sais pas si ça rend bien à l'image voilà donc là on a le décorosier donc vous voyez il y a toujours des boutineurs qui viennent qui viennent là il y a énormément de boutons donc vraiment ça devrait bien donner j'adore les rosiers donc c'est vrai que l'avantage de celui-là c'est qu'il résiste vraiment très bien aux maladies surtout aux taches noires donc il y a la maladie assez courante chez les rosiers ça et l'odium mais moi j'ai beaucoup plus de problèmes avec les taches noires donc là un des deux céanotes donc qui se trouvait en bordure de terrain et que j'ai déplacé parce qu'il ne dure que 10 ans donc là les mimosas les arbres à papillons donc qui vont bientôt être en fleurs là on voit on voit les fleurs qui commencent à pousser là là je commence à avoir un peu d'eau donc le lilas des Indes donc qui commencent à aussi assez bien pousser ça, ça fleurit très longtemps pendant au moins tout le mois d'août je crois août-septembre là on a le le tuna le tuna flamingo et l'albisia donc le temps était plus joli tout à l'heure là ça c'est un peu ennuagé on va dire alors ici petit clin d'oeil petit clin d'oeil à David de la chaîne David et Linda donc j'ai mis des des sauges arbusives donc j'en ai mis trois à côté des ostas donc d'ailleurs certaines sont déjà en fleurs donc on voit que celles-ci vont pas tarder à fleurir et j'en mets alors celle-ci non donc là le chair c'est pareil elle va fleurir et sur celle-ci donc on voit que là on a déjà une fleur et donc donc j'ai ajouté trois plantes ici donc j'ai ajouté ces plantes-là donc qui sont des astilbes je crois, oui c'est ça donc trois astilbes donc une ici et deux autres ici pour compléter un petit peu le massif donc là le végélia l'arbre au faisant donc qui devrait pas tarder à fleurir on en voit on en voit quelques-uns là quelques fleurs on voit quelques fleurs ici qui vont pas tarder à s'ouvrir voilà donc toujours le la serre palmatum orange dream les coeurs de marie donc là les trois qui ont fini de fleurir bien sûr ici l'arbre de Judée donc vraiment il se plaît bien quoi parce que là on voit vraiment le feuillage vraiment très joli là une autre ospirée donc un mètre et demi sur un mètre et demi de hauteur là j'avais une plante ici que j'ai déplacée que j'ai mis au pied de mon tilleul donc le palmier en fait j'avais gardé que deux feuilles deux palmes et donc on voit qu'il y en a deux autres qui ont poussé donc celle-ci c'est bien ouverte et on en a une autre encore en formation peut-être même une autre encore j'ai l'impression qu'il y en a deux autres donc le deuxième cianote je l'ai positionné ici et la vigne vierge donc qui a commencé à bien s'accrocher au mur là comme il y a des crampons sur la vigne vierge elle s'accroche tout seul et là je l'ai aidé parce que la branche traînait par terre et elle n'était pas en contact avec le mur donc j'ai juste posé une planche elle est juste posée comme ça ça n'écrase pas du tout la branche donc ça va l'aider à bien s'accrocher donc ici un petit point sur l'abri donc comme vous pouvez le voir en fait j'ai installé mon tracteur fondeuse à l'intérieur parce que je voulais voir en fait ce que ça donne et donc là on voit que le tracteur rentre parfaitement par contre il faudra que j'enlève mes tuiles parce que là l'arrière ressort et donc pour que je puisse mettre une porte et la fermer il faut impérativement que le tracteur soit plus avant ou dans l'abri donc je ne sais toujours pas si je vais fermer ou pas à part une double porte ici il y a de grandes chances pour qu'il y ait une double porte là j'ai enlevé ma cuve ma cuve de 1000 litres donc je l'ai enlevé pour pouvoir préparer l'espace pour pouvoir travailler donc là je vais déjà commencer par fermer la première partie ensuite je verrai si je je verrai si je mets une double porte ou pas donc voilà donc au pied de mon tilleul j'ai mis une plante qui s'apparente un peu à de la rhubarbe mais sauvage donc il fait de très grandes feuilles alors je ne me rappelle plus le nom, j'essaierai de l'afficher sur la vidéo voilà donc les rosiers les rosiers poussent super bien il faudra encore que je les retaille là parce qu'il y a plein de fleurs qui qui sont abîmées peut-être un peu le feuillage aussi éventuellement le magnolia donc le magnolia pour l'instant il n'a pas de problème de maladie j'ai toujours des problèmes de maladie sur ce magnolia mais bon, pour le moment ça a l'air d'aller donc le deuxième rosier on voit qu'il y a plein de fleurs qui sont à enlever là donc là j'ai un océanoc mais qui n'est pas persistant ici et le rosier American Pilar donc là on voit qu'il y a énormément de butineurs qui viennent dessus, il est vraiment magnifique regardez ça, franchement c'est vraiment super joli même en haut, vraiment je l'adore c'est dommage qu'il ne dure qu'un mois parce que c'est pas remontant en fait mais ça vaut le coup voilà, bon là il faudra que je taille je taille les fleurs là parce que celui-ci est remontant normalement mais la garlande d'amour mais bon là c'est la fin toujours les pierres de ronsard aussi, il faudra que je le taille un petit peu parce qu'il n'est pas aussi développé mais il y a des feuilles qui sont un peu abîmées des fleurs aussi à couper voilà donc les autres rosiers sont pas mal celui-ci il est plutôt en fin de floraison et celui-ci l'Apple Blossom alors celui-ci est vraiment magnifique c'est pareil, il est pas remontant énormément de butineurs un petit coup d'oeil de loin là, vraiment c'est joli c'est vraiment super donc là j'ai un jasmin que je fais courir sur le veillage un autre rosier, enfin deux autres donc c'est Golden Shower et Interville pour le rouge et celui-ci il est très sensible aux maladies il y a beaucoup de feuilles qui sont abîmées là qu'il faut que j'enlève encore j'en ai déjà enlevé mais par contre les fleurs sont jolies donc celui-ci j'en ai déjà enlevé les fleurs il faut encore que j'enlève mais ça continue de pousser les hydrogéas c'est pareil ça pousse plutôt bien même pour les petits que j'ai rajouté en fin d'année voilà donc le our qui est aussi la maison des oiseaux et aussi le regarde manger en fait on voit on voit toutes les baies qu'il y a un peu partout elles sont vertes pour le moment mais comme il y a un sujet mâle et un sujet femelle elles vont virer au rouge il doit même y avoir 4 au moins 4 sujets je crois les mambous ça pousse super même les rosiers à l'arrière c'est joli aussi quelques fois ils sont même plus joli de ce côté là que de l'autre donc le noyer on va avoir quelques noix donc le noyer j'espère au moins autant que l'année dernière parce qu'on en a vu pas mal les mertilliers alors j'ai eu une baie de mai je ne sais pas si c'est les oiseaux qui les ont mangés ou s'il y en avait eu peu mais et là les gros zayers à macron donc il y en a pas mal donc ça c'est le thé berry un mix entre un framboisier et un murier et le poivrier un peu de temps en temps on peut briller du Sichuan là ici donc le framboisier le poivrier du Sichuan là ici donc le framboisier le grenadier le grenadier le poivrier le poivrier du Sichuan là ici donc ici on a les les ragoubilliers un ici quelques petites bêtes un autre juste à côté et les cassayers ici dans les deux pareil avec quelques fruits dessus donc ça c'est les deux plantes qui remplacent les cianotes voilà en plus j'ai rajouté un un arbousier en plus de celui-ci ici voilà donc écoutez si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce en l'air partagez-la éventuellement et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à bientôt à bientôt alors à bientôt zi